Mais donc vous allez nous suivre ? Non, je vais partir à pied alors. Alors c'est soit venir et nous, soit on vous force à venir. Sur place, Patrick et ses collègues tombent sur le conducteur ivre, toujours au volant. Le début d'une intervention haute en couleur. Monsieur, bonsoir, c'est la gendarmerie, voilà, vous n'avez pas besoin de les appeler, coupez le contact. Le voisin qui a prévenu les gendarmes raconte, il a dû se garer devant le conducteur ivre pour l'empêcher de partir, mais celui-ci a embouti sa voiture. J'ai été cool, j'ai entendu une lumière, mais quand ça commence à m'embouter sur la voiture, ça ne m'écoute pas. Vous avez consommé de l'alcool ? Absolument, oui. D'accord, et donc vous comptez prendre votre véhicule ? Ça dépendra de vous, oui. Patrick et ses collègues doivent à tout prix éviter qu'il ne redémarre son véhicule, mais l'homme refuse de coopérer. Attendez, on va arrêter tout, on va arrêter tout, mais c'est quoi, moi j'ai rien fait, je suis là, monsieur, je suis là. Oui, je vois que vous êtes là, moi je vous demande votre pièce d'identité, ça fait trois fois que je vous le dis, vous savez où c'est ou pas ? Je ne sais pas, monsieur, je ne peux pas arrêter de l'ombre. Bon, d'accord, ok. Vas-y, sortez du véhicule, monsieur, si vous arrivez. Vous n'arrivez pas ? Non. Bon, ok, ben restez ici. L'homme n'en démord pas jusqu'à ce que Patrick s'en mêle, et étonnamment... Vous pouvez sortir du véhicule ? Il a essayé, il avait du mal. Allez, vous allez sortir ? Il a essayé. À l'extérieur, on va être un peu mieux. Non, mais bien sûr, on ne peut pas. Sortez plutôt... Commencez par l'autre jambe. Putain, c'est chaud. Voilà, c'est ça qu'on n'est pas au top de sa forme pour conduire. Je vous êtes très bien, je suis pas au fond. Le chauffard devient soudain très obéissant. Il accepte même de souffler dans l'alco-test. Allez-y, soufflez, vous n'arrêtez pas. Encore un peu. Encore un peu, c'est bon, monsieur. Tenez, avec votre main, prenez l'embout. Prenez l'embout, tenez l'embout. Enlevez l'embout. Tenez-le. Tenez-le. Positif. Je suis conscient. Sans surprise, positif. Il faut donc le conduire à la gendarmerie pour un deuxième test plus précis. Et là, ça coince à nouveau. Fermez le véhicule et on vous emmène. Est-ce qu'il est important au téléphone ? La brigade, vous allez pas y aller en voiture. Donc on vous... On va faire la vérification du toit alcoolique. D'accord ? On prend la voiture, alors. Pour l'instant, la voiture est immobilisée sur place. Mais bon, on va pas attendre la fin de la soirée, je vous le dis. Mais je pense qu'on va attendre. Non, je crois pas, non. C'est comme ça, monsieur. On va vous faire la procédure. Monsieur, je suis correct. Je suis pas intriguant. Vous êtes bien d'accord avec moi. Monsieur, vous comprenez que... Vous étiez au volant de votre voiture. Vous avez conduit. Vous avez même embouti la voiture devant. On a fracassé la voiture. Ecoutez, en tout cas, monsieur, il veut faire un constat. Il n'y a aucun problème. Non, non, ça marche pas comme ça, là. Mais donc, vous allez nous suivre ? Non, je vous suis... Patrick ne se laisse pas impressionner. Il a l'habitude de ses interventions sur fond d'alcool. Il veut marquer un peu son territoire, mais bon, ça marche pas comme ça. De toute façon, à un moment, il va falloir qu'il vienne avec nous. Donc là, c'est parce que la brigade arrive et qu'on temporise un petit peu. Sinon, on aurait dû... Il faut 45 condés, là, pour m'arrêter à moi. Un peu de respect avec nous, monsieur. On n'est pas des condés, on est des gendarmes. OK ? Monsieur, moi, je vous appelle monsieur. Bah, je crois pas, non. Monsieur... Donc, vous voyez mes collègues, là ? Ils sont là spécialement aussi pour vous. Donc, quoi qu'il en soit, à un moment... Il faudra pas moins de 5 gendarmes pour le convaincre d'être raisonnable. Alors, quelle quantité d'alcool l'homme a-t-il ingurgité pour se mettre dans un tel état ? Direction la gendarmerie la plus proche. Allez, entrez ! Bienvenue à Capesta. Bien sûr, bienvenue à Capesta. Même s'il est ivre, il sait sans doute qu'il risque son permis de conduire et une forte amende. Alors, il va tout tenter pour éviter ce deuxième test d'alcoolémie. Monsieur, c'est grave. Enfin, je sais pas. J'ai perdu mon permis, j'ai perdu mon emploi. Je m'en bats. Non, je m'en bats. Non, je m'en bats. Non, non, je m'en bats. Non, très bien. Allez, je vous laisse souffler de toute façon. Non, mais je fais quoi en fait ? Eh bien, vous soufflez. Non, je ne veux pas souffler. Mettez-moi directement en prison. Vous refusez de souffler, monsieur. Je refuse. Allez, vous... Vous voulez pas souffler ? Ah non, non. Je vous pose la dernière fois la question. Je repose moi aussi, monsieur. Non, mais c'est pas vous qui décidez. Est-ce que vous soufflez ? Ou non ? Non. Non. Non, c'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Allez, vous l'avez choisi ? On va à l'hôpital et je choisis... Là, on va passer sur le bureau d'un face. En refusant de souffler, il est convaincu d'échapper à la sanction. Même s'il reconnaît volontiers avoir beaucoup trop bu. Alors, sincèrement, je pense que j'ai bu trop de verre. Je suis honnête. J'ai bu deux, trois verres. Deux, trois, quatre verres. Peu m'importe la dose de verre. Là, monsieur, on ne le souffle pas, il s'expose à quoi ? S'il refuse de souffler, il va prendre le maximum. La peine maximum, c'est-à-dire une suspension, voire une annulation du permis, et jusqu'à 4 500 euros d'amende. De quoi le faire réfléchir. Si là, je le fais, je le fais. Je vais souffler. Vous avez soufflé, là ? Là, je vais souffler. Je vais souffler. Il n'y a pas de problème. Allez, là, tout droit. Avec son bras, on y va, on va souffler. Go ! Pour rappel, il est interdit de conduire avec un taux supérieur à 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré. Pliez-vous si nécessaire. Pliez-vous pour expirer, expirer. Pliez-vous, pliez-vous. Nickel. Voilà. 1,29 mg. Voilà. On le sait. J'ai jamais dit que j'étais pas tordu, hein. Donc 1,29, c'est pas mal, monsieur. Vous avez quand même passé une bonne soirée, là. Plus de 5 fois la limite autorisée. Encore une fois, l'alcool a failli causer un drame dans la région. Oui, effectivement, ça fait un peu beaucoup, quoi. Mais bon, après, vu son état, de toute façon, on comprend très rapidement qu'il dit n'importe quoi, il répétait les mêmes choses. Il est un peu pénible. Mais bon, le tout, c'est de rester zen. Voilà. Loin de comprendre qu'il a mis sa vie en danger, l'homme enchaîne les provocations. Ah ouais, bah arrête, j'ai rien fracassé. On est d'accord. Si vous avez fracassé la voiture devant la vôtre. Quelle voiture ? Bah, vous l'avez pas vue ? Si. Et alors ? Quand même. Personne n'est mort, non ? Ah bah, si vous le voyez comme ça. Mais bon, moi, si vous me cassez ma voiture, je serais pas super content, quand même. Alors, soit si c'était bien rassuré. Je vais prendre, je sais pas combien, de retrait, de permis, ou bref. Et je vais, malheureusement, je peux vous le dire sincèrement, je vais continuer à rouler demain matin. Vous pouvez me marier. Bah, votre vécu est immobilisé, là, vous le savez. Non, non, mais ça, c'est pas mon vécu, le travail. J'ai une autre camion, mon carrière. C'est pareil, hein. Non, non. Mais demain matin, il va bien falloir que j'aille travailler. Placé en cellule de dégrisement, l'homme comparaîtra dans quelques mois. Le quotidien pour Patrick et ses collègues. On doit rester calme, hein, on doit rester professionnel, ça fait partie du métier. Les gens alcoolisés sont pas réputés très fins ni intelligents sur le moment. Donc ils perdent de leur lucide idée. À nous de rester très calmes pour, justement, que ça se passe au mieux. Et puis qu'on puisse arriver à nos fins. C'est-à-dire emmener l'individu à se faire dépister pour, justement, la poursuite de la procédure. L'alcool qui complique le travail des gendarmes et qui leur demande parfois des trésors de patience. ... ... ... Sous-titrage FR ?